Dans le grand angle, ce vendredi, mission d'inspection de la CAF, la Confédération africaine de football, est arrivée au Cameroun jeudi. Hier donc, elle doit procéder jusqu'au 23 janvier prochain à l'évaluation de l'avancement du cahier des charges transmis au pays dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin 2019, avec le passage de 16 équipes à 24 autorisées à participer à cette édition. Le Cameroun semble traîner le pas concernant la préparation de ce rendez-vous. Nous en parlons justement ce matin avec Charles Mouyem, analyste sportif, qui nous rejoint depuis Douala au Cameroun. Monsieur Mouyem, bonjour. Alors dans quel esprit cette mission était-elle attendue au Cameroun ? Confiance ou plutôt appréhension à votre avis ? Avec beaucoup de confiance, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension qui transparaissent des attitudes de nos officiels. Parce que les conférences de presse, les précisions qu'on donne sur les poutres et les poteaux qui sont arrivés, etc. Il y a un certain nombre de précisions superflues qui font un petit peu remplitage pour se donner un petit peu de contenance. Vous savez qu'on n'avait plus du retard. Personne ne peut le discuter. Les propos du président de la CAF, qui à l'époque avait manqué de diplomatie quand même, quoi qu'on dise, par rapport au Cameroun, avaient réveillé des officiels qui se sont rendus compte qu'en réalité, la préparation de la CAF n'était pas une mince affaire. Le changement du cahier de charge aussi accorçait les choses. Et on ne peut pas dire que, passé de 16 à 24 équipes, on pouvait rester serein. Maintenant, nos politiques, par orgueil, ont décidé de relever les défis. Mais l'arrivée de cette mission, quand vous écoutez nos médias, quand vous voyez la conférence de presse, la sérénité ne semble être plus de façade que réelle. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de sécurité. Mais c'était une mission attendue, puisqu'elle est prévue. On va voir comment, sur le terrain, va se réunir. Charles, ces propos d'armade avaient scandalisé l'ensemble de la population camerounaise. Mais les travaux ont-ils bien évolué pour autant ? C'est indéniable que les propos du président de la CAF ont réveillé les camerounais de leur torteur. Nous avons quand même obtenu l'organisation de cette canne en 2014. Mais c'est vrai qu'il y avait une canne intermédiaire, la canne féminine. Mais après la canne féminine, pour laquelle on avait déjà demandé un délai supplémentaire, si on s'est venu de 40 jours, après la canne féminine, on est retombé dans une sortie de torteur. Les propos du président de la CAF Hamad ont réveillé les autorités de Cameroun qui se sont mis au travail, a priori, du moins sur le plan des annonces. Sur le plan visuel, on est allé sur les chantiers, il y a beaucoup de clôtures qui ont été mises et de démolitions qui ont commencé. Même si, en réalité, en dehors des deux grands stades, celui de Linde et celui de Japomadwala, les autres travaux ne semblent pas véritablement décoller. Moi, je parle au cas de Douala, le stade de la qualité, rien n'a avancé. A Benham, ça a dit, tiens, notre terrain d'entraînement, rien n'a bougé. Le stade de la réunification, on l'a fermé à l'utilisation par les équipes publiques, mais rien n'a bougé. Bon, les réseaux routiers, comment on va aller au stade de Japomadwala, qu'il y a une nouvelle route, etc. Je pense que, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les choses aient beaucoup bougé. Les techniciens disent qu'ils seront au rendez-vous de la fin d'année 2018 en mettant les bouchées qu'un tube bleu. Peut-être qu'ils y arriveront, mais vous savez, moi, ma thèse a toujours été que je pense que le Cameroun peut être prêt, mais à quel prix est-ce que ça va coûter au Cameroun?